Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être présents ce soir pour ce premier atelier technique. Mon nom est Colline Grégoire, comme animatrice je vais m'assurer du bon déroulement des échanges tout au long de notre soirée dans les deux heures qui nous sont imparties ce soir. Je vous rappelle que ce soir on est présents sur le premier atelier technique qui va traiter des sujets des rabattements. On aura et on pourra en reparler à la fin de notre rencontre deux autres ateliers, la semaine prochaine et la semaine suivante, le 23 et le 30 janvier sur d'autres thématiques. Ce soir on est bien sur le sujet des rabattements. Quelques règles, vous les connaissez certainement si vous avez déjà participé à cette concertation préalable. Des règles assez simples pour une rencontre collective, dialogue et écoute, le respect des intervenants, vos avis comptent même s'ils sont divergents les uns des autres. Et puis bien évidemment on est là pour recueillir vos questions et vos contributions. Je vous présenterai d'ailleurs juste après le déroulé de notre soirée. Je précise et on vous l'a précisé lors de votre inscription que cette réunion est filmée et sera retransmise sur la plateforme du CITRAL. Pourquoi ? Pour que les personnes qui n'ont pas pu participer ce soir puissent avoir accès aux mêmes informations et on les salue puisqu'elles sont certainement derrière leur écran. J'en profite également pour dire à ces personnes que la présentation de ce soir sera mise en ligne sur la plateforme participative du CITRAL dans l'onglet compte-rendu des rencontres. Et donc vous pourrez suivre avec nous cette rencontre en ayant la présentation PowerPoint à télécharger de votre côté. Et enfin pour finir, je vous le dis à vous présents dans la salle ce soir mais également aux personnes qui sont derrière leur écran qu'un questionnaire a été mis en ligne cet après-midi. Un questionnaire sur la thématique des rabattements qu'on vous invite à compléter pour recueillir encore un petit peu plus vos contributions. Pour vous qui êtes présents dans la salle ce soir, vous avez eu un petit papier à votre arrivée avec un QR code qui vous donne accès directement à ce questionnaire. Et pour vous qui êtes derrière vos écrans, vous pouvez retrouver ce questionnaire sur la même plateforme du CITRAL. Voilà pour ces petits propos introductifs qui vous donnent un petit peu le contexte et les règles de cette rencontre. Je remercie nos intervenants qui sont présents ce soir. Effectivement les équipes de CITRAL Mobilité, les équipes d'ingénieurs de EGISRAIL et également notre garant de la concertation Jean-Luc Campagne. C'est d'ailleurs à lui que je vais laisser la parole dans quelques instants. Pour commencer, je vais vous rappeler le déroulé de cette soirée. Ensuite, on vous présentera les premiers enseignements de la concertation sur la thématique des rabattements qui nous réunit ce soir. On aura ensuite un temps de présentation thématique. Je vais changer le micro. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce soir, même si on est peu nombreux, il faudra bien parler dans le micro quand vous aurez des questions, quand on apportera des réponses, puisque c'est ça qui permettra aux personnes qui nous suivent en ligne de pouvoir avoir accès au son, à un son de qualité et donc de suivre avec nous cette soirée. Je disais donc qu'on aura un temps de présentation thématique sur la thématique des rabattements. Ensuite, on migrera, pour ceux qui sont présents ce soir, bien évidemment, à ceux qui sont derrière leur écran, on migrera dans la salle d'à côté pour un temps des chambres en table ronde. Je vous présenterai ça tout à l'heure et enfin, on pourra conclure cette rencontre. Avant de commencer et de laisser la parole à M. Campagne, qui parmi vous a participé aux réunions publiques, aux différentes réunions publiques de la concertation ? Un certain nombre quand même d'entre vous, une bonne majorité, mais quand même certaines personnes qui n'ont pas participé à ces rencontres. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé à des stands mobiles ? Un peu moins. Très bien. Vous avez quand même globalement une bonne information sur le projet. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas, on va revenir un peu plus spécifiquement sur les thématiques qui nous réunissent ce soir. Je vais donc laisser la parole à M. Jean-Luc Campagne, garant de la concertation nommée par la CNDP, pour nous rappeler son rôle dans le cadre de cette concertation. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Alors, effectivement, nous sommes trois garants nommés par la Commission nationale du débat public. Claire Bouteloup, Jacques Finetti et moi-même. Notre rôle, en fait, et le rôle de la CNDP, de la Commission nationale du débat public, c'est de veiller à la bonne information et participation du public dans le cadre des projets. Donc, c'est un droit. Un droit que l'on défend. Cette concertation, elle s'inscrit dans le cadre de l'article L121.8. Ça veut dire que c'est la CNDP qui envalide le calendrier et les modalités, quelque part. Alors, une concertation préalable, finalement, on se situe en amont du projet. Donc, ça veut dire qu'on peut aborder différents sujets, à commencer par celui de l'opportunité du projet. Est-ce qu'il est pertinent pour le territoire ? Est-ce qu'il est pertinent pour nous ? Voilà. C'est ces questions-là qui peuvent être mises en débat. C'est aussi un temps où on va, finalement, pouvoir échanger et débattre des conditions, des modalités du projet, des conditions de son insertion et des modalités. Donc, c'est le lien avec les enjeux, que ce soit des enjeux environnementaux, liés aux activités, des enjeux sociaux. C'est tous ces éléments-là qui doivent aussi être abordés dans le cadre d'une concertation préalable. Donc, vous voyez, il y a quelque part, il y a un peu deux jambes, entre guillemets. Il y a d'un côté le débat où on peut échanger des arguments sur la pertinence du projet. Et finalement, quelque chose qui se rapproche plus à aussi un échange d'arguments, mais où on se projette aussi dans la mise en œuvre du projet, quelque part. Donc, il y a ces deux volets. C'est important dans une concertation préalable. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'une concertation préalable, elle s'inscrit dans un processus. Un processus où, suite à cette concertation, nous, en tant que garant, on va faire un bilan. Un bilan, donc on a un mois pour établir ce bilan. Et le maître d'ouvrage, ensuite, tire un certain nombre d'enseignements de ce bilan et prend la décision de poursuivre ou pas le projet. Voilà. Si le projet se poursuit, la concertation, elle continue pour affiner, quelque part, sa mise en œuvre. Voilà ce que je voulais dire pour introduire. Et puis, je relaisse la parole à Colline. Merci beaucoup, monsieur Campagne. Vous pourrez nous donner votre regard à la fin de cette soirée. Pour poursuivre, comme je l'ai dit, on est finalement sur la deuxième partie de cette concertation. On est d'ailleurs dans la onzième semaine de cette concertation. Donc, on a un petit peu regardé l'ensemble des contributions qu'on a eues jusqu'à présent. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà dû émettre des avis. Et donc, on a voulu faire un premier petit, pas un bilan, parce qu'on n'est pas au stade du bilan, mais les premiers enseignements de la concertation sur la thématique des rabattements. Et pour vous les présenter, je vais laisser la parole à Séverine Lardelier, qui est chef de service participation citoyenne au CITRAL, pour vous présenter ses premiers enseignements. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là encore ce soir avec nous. Donc, effectivement, après, vous allez travailler en table ronde sur ces thématiques-là. Et l'objet, c'était finalement de se dire qu'est-ce qu'on a déjà entendu, qu'est-ce qu'on souhaite valoriser dans vos propos et voir avec vous si vous confirmez ensuite ce diagnostic. Et puis, si vous voulez aller plus loin pour que demain, Théol soit une partie d'un maillage, d'un réseau qui existe et qui sera adapté. Donc, sur les volets rabattements bus, on voit que pour vous, vous avez un réseau qui fonctionne et surtout, l'objet, ça ne sera pas de le dégrader. Donc, Théol, potentiellement, oui, mais surtout pas de diminution sur ce que vous avez, voire une demande de renfort global de ce réseau sur des volets de fréquence et d'amplitude. Donc ça, on verra comment on peut l'intégrer dans cette solution de mobilité complémentaire à ce qu'il y a aujourd'hui, sachant qu'on fait des restructurations du réseau en général à l'arrivée d'une nouvelle ligne. On sent qu'il y a aussi des sujets de rabattement, parce que Théol, c'est pour potentiellement aller de Alaï au centre-ville via les options Libération, Joliot-Curie ou Suchet-Montrocher, que vous connaissez à connaître, en allant à Minima jusqu'à Jean-Massé pour vous connecter au métro B en passant par PRAH, par les autres connexions. Mais on sent qu'il faut absolument pouvoir se connecter via des lignes C20, C20E, C21, C24, la C24 Express aussi, et puis des lignes aussi qui sont sur le plateau du 5e et qui permettent finalement de desservir ce plateau. On pourrait citer la 90, la 45 et bien d'autres. On a vraiment aussi cette envie de ne pas dégrader l'accès à d'autres lignes structurantes, qui sont aujourd'hui le métro D, avec l'accès fort à Gorges-de-Loup, et puis ce qui se passe sur Oulain. Donc voilà, sur le volet transport en commun, on sent que c'est quelque chose à bien intégrer dans un réseau existant. Du point de vue du vélo, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de pouvoir stationner de façon sécurisée aux abords des stations, parce que quand on va toute la journée, on a envie de retrouver son vélo le soir. Et puis on a des cheminements qui sont jugés dangereux. Donc comment finalement on complète, via des échanges en tout cas, comment Théol fait ressortir ses besoins d'axes vélo sécurisés dans le secteur. Et puis on a donc potentiellement des besoins, pourquoi pas dans ce tunnel, de faire quelque chose. Alors on ne vous dit pas que c'est possible, mais en tout cas ça a été dit, et donc on le met ici. Et il y a la question de, si je ne peux pas circuler dans le tunnel avec mon vélo, est-ce que je peux mettre mon vélo dans la rame ? Donc effectivement sur le réseau actuellement, on peut le faire en heure de creuse, mais on sait qu'il y a des sujets d'organisation, notamment avec les PMR. Donc tout ceci sera en discussion. Voilà pour ces premières, merci. Sur les piétons, c'est pareil finalement, une station de tram, ça s'insère aussi à certains endroits en surface, à d'autres endroits en souterrain, mais on sait qu'on veut pouvoir cheminer de façon sécurisée, confortable, pour aller jusqu'aux stations. Donc vous verrez aussi qu'on vous mettra des cartes, et l'objet ce sera de bien conforter ce qui nous a été dit. Je retiendrai par exemple le chemin de la poterie, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de trottoirs. Donc quand on est cycliste, on ne voit pas forcément qu'il n'y a pas de trottoirs, mais pour descendre de bel air, en fait, effectivement, à pied, on n'a pas forcément envie, alors qu'on pourrait être plutôt tranquille avec très peu de circulation. Mais quand il y a un bus, un camion qui passe, voilà. Donc c'est ce genre d'infos qu'on a glanées un petit peu, vous voyez, on a un peu de partout sur le secteur. Et puis sur le sujet du PEM à Alaï, donc ce pôle d'échange multimodal, qui est potentiellement le terminus de Théol à 2032, on souhaite le conforter. Donc qu'est-ce que vous attendez de ce pôle d'échange multimodal ? Est-ce que c'est en lien avec le bus, la gare du TTOL, sachant que notre exécutif est en cours d'échange pour monter au quart d'heure, c'est un souhait, cette ligne-là de tram-train ? Il y a un sujet aussi d'axe vélo, d'axe piéton. Et puis on se questionne, est-ce que rajouter un P plus R dans Alaï, c'est compliqué parce que ça va rajouter potentiellement des circulations ? Ou est-ce que c'est nécessaire et une bonne idée ? Et finalement, est-ce que vous, c'est un besoin ou pas ? On sait qu'on fait aussi des accès dans nos pôles d'échange, qui sont plutôt innovants. On peut penser au pôle d'échange du métro B, à Saint-Jean-Y, aujourd'hui, où on s'inscrit. Et si on habite à plus de 2 km, alors on peut venir ou pas, si on est trop proche. Donc tout ça, ce soir, c'est aussi quel service dans ce PM et comment on y accède. Et puis, globalement, j'ai déjà parlé du TTOL, donc c'est bon. Merci Séverine pour ces premiers enseignements. Je vous propose qu'on passe maintenant à la présentation thématique de notre soirée sur les rabattements, avec les ingénieurs transports des GISRAIL, qui ont mené les études, donc ils vont nous les présenter. Jérémy Simon, Guillaume Lelorque et Baptiste McEvick, qui vont nous présenter ça. On a une séquence de questions-réponses après. Je vous propose de les laisser dérouler cette présentation. Et ensuite, bien évidemment, on prendra vos questions et on y répondra. Baptiste, je te laisse la main. Bonsoir. On va vous présenter rapidement, thématiquement, le projet TTOL, et puis on va revoir toutes les questions de rabattement ensemble. Ici, on a commencé par une première phase de diagnostic, qu'on va vous présenter. Ici, une première carte pour vous rappeler un peu le projet, pour vous rappeler les périmètres d'études. On commence avec tout d'abord le tracé potentiel de TTOL. Comme vous le savez, probablement, il y a plusieurs variantes. Ici, on va partir de Jean-Massé. Ensuite, il y a deux options qui se font sur la presqu'île, soit par le Coursuchet, ici au nord, ou soit par le Montrocher, au sud, ici, avec deux franchissements sur la Saône, une partie en tunnel, c'est ce que vous pouvez voir en pointillé. Ensuite, on a une première station qui sera en souterrain, ici, qui sera la station Charcot, dont il y a deux possibilités pour son emplacement. On passe toujours en souterrain, ici, on arrive à la station qui sera le point du jour. Et ensuite, on a une partie qui arrive en surface, avec deux tracés possibles aussi. C'est ce que vous pouvez voir ici, en très plein. Donc, on a la partie au sud, par la rue Jolet-Curie, et la partie au nord, par les avenues Brossé et Charles-de-Gaulle, et qui desservent libération. Donc, en termes de station, en surface, on a Ménival, qui sera ici desservi par les deux tracés. Ensuite, ici, on aura Alaï, qui est ici, le Terminus, qui sera aussi desservi par les deux tracés. Et si on passe par le nord, on aura une station supplémentaire avec la station Libération. Donc, ici, on vous a présenté ça comme la zone d'étude, car c'est vraiment ce qui va nous intéresser au cours de cette soirée, et notamment des rabattements. C'est ce qui va se passer sur les stations, ici, plutôt sur la partie ouest, même si on va parler un petit peu aussi de la presqu'île dans les échanges qu'on aura dans la phase suivante. Et donc, on vous a représenté aussi ici une carte qui est volontairement un peu plus excentrée vers l'ouest, pour que vous puissiez voir toutes les communes qui sont sujettes à des éventuels rabattements sur le Théole. Donc, ici, on vous a présenté toutes les communes de l'ouest, notamment Grézieux, Craponne, Frangeville, Saint-Jeuny, mais aussi les communes qui sont un peu plus proches. Au nord, on a Tassin et Éculis. On a aussi le 9e arrondissement, Lune, qui actuellement a pas mal de rabattements possibles avec le métro D et Vergorges-de-Loup, mais qui pourrait aussi, à l'avenir, se rabattre sur le secteur de Théole, et puis ensuite emprunter le Théole. Et puis, bien sûr, au sud, Frangeville, Sainte-Foyle et Lyon. Et puis, le plateau du 5e, qui est traversé par Théole, ici. Donc, ça, c'est pour le secteur d'études et le diagnostic. On va vous présenter aussi des éléments sur les flux de circulation qui sont actuellement sur le secteur. Donc, ici, on vous a représenté les flux de circulation à l'heure de pointe du matin. Donc, pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une campagne de comptage. Pendant une semaine, on a fait des enquêtes pour voir le nombre de véhicules qui circulaient sur chacun des axes, dont vous pouvez voir les résultats ici. Les résultats qui vous ont présentés, c'est des résultats qui ont été effectués sur les mardis et les jeudis. Donc, c'est les journées qui correspondent à une journée classique, typique, pour avoir un regard vraiment exhaustif sur ce qui se passe dans les circulations, dans le secteur à l'heure de pointe du matin. Donc, pour ceux, je pense que vous êtes... Certains d'entre vous sont familiers avec la lecture des cartes, mais pour vous rappeler, ici, par exemple, sur le boulevard des Espérides, ce que vous pouvez voir, ça se lit dans le sens de la circulation. Donc, ici, la flèche de droite, c'est les gens qui vont vers le nord et ici, les gens qui vont vers le sud. Et donc, la première chose qu'on voit sur cette carte, c'est qu'elle est quand même assez polarisée. C'est-à-dire que le matin, donc là, c'est entre 8h et 9h du matin, on a des forts flux qui vont vers le nord, notamment vers le boulevard des Espérides et vers l'est pour aller, en fait, vers le centre de la métropole, par exemple, ou alors encore rejoindre des axes comme M6, le tunnel sous Fourvière, ou encore le BPNL, pourquoi pas, vers le nord. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec une forte polarité des gens qui rentrent dans le secteur ici. On voit notamment par l'avenue du Chater, ici, par la rue Joliot-Curie encore, et qui vont vers le nord, plutôt, par l'avenue de Gaulle, par la rue Joliot-Curie, l'avenue Aïsénoir. Et on a une forte partie de ces gens-là qui ressortent sur le boulevard des Espérides. Donc, on a des flux qui sont très orientés et ça donne certaines remontées de fil. Je ne sais pas s'il y a des résidents du secteur ou des gens qui y passent régulièrement. Donc, ce qui se passe le matin, c'est qu'on va voir des remontées de fil sur les carrefours principaux. Donc là, ici, nous, on est allé faire... En plus des enquêtes, on est aussi passé sur le terrain le matin pour voir comment ça se passait en pratique. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Sur le carrefour qui est ici, donc ici, au croisement entre les avenues Brossé, Aïsénoir et Ménival, on a beaucoup de gens qui veulent aller sur le boulevard des Espérides pour rejoindre le cœur de la métropole. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. On a des remontées de fil sur l'avenue Brossé, ici, qui remontent jusqu'à l'avenue de la Constellation et parfois même un peu plus vers l'ouest. Sur l'avenue Aïsénoir, pareil, c'est assez embouteillé avec des remontées de fil qui se font tout du long jusqu'au carrefour précédent pour les gens qui veulent aussi, encore une fois, aller vers le nord. Donc, c'est la photo que vous pouvez voir ici. Et puis, parfois, on a aussi des remontées de fil qui se font sur la rue Jouet-Loccurie, ici, qui sont liées, en fait, à ce qui se passe sur le secteur ici. Étant donné qu'on a des remontées de fil de gens qui sont sur toute l'avenue Aïsénoir, ça empêche les gens sur la rue Jouet-Loccurie de s'insérer correctement. Donc, ça fait des phénomènes d'embouteillage qui sont assez marqués le matin. Et on en a aussi, notamment, ici, sur l'avenue De Gaulle, pour ce carrefour ici, le carrefour qu'on appelle, nous, Libération. Donc, le matin, en situation actuelle, on a quand même des gros problèmes de circulation avec pas mal de remontées de fil. Donc, ça, c'était le point pour le matin. On a aussi enquêté sur le soir. Donc, c'est la carte qu'on vous présente ici. Donc, elle se lit toujours de la même manière. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des flux qui sont un peu plus... On a toujours des flux assez forts pour sortir vers le nord. Donc, on a toujours quand même 1000 véhicules particuliers à l'heure de point du soir, donc entre 17h et 18h, qui vont sur le boulevard des Espérides pour venir vers le nord. Mais on a aussi des flux de gens qui reviennent depuis le nord et depuis le centre de la métropole et qui vont plutôt chercher à aller vers l'ouest et le sud. Donc, en fait, on voit qu'on a des trafics qui sont assez denses sur l'ensemble des axes, notamment sur les anus brossés, le boulevard des Espérides, l'avenue de Gaulle, l'avenue du Chaterre. Mais cette fois-ci, on a aussi des choses qui se font dans le sens plutôt du nord-ouest vers le sud-ouest. Nord-est, pardon, vers le sud-ouest. Et donc, on a une situation qui est très dense aussi à l'heure de point du soir, mais on a moins de problèmes au niveau des carrefours, moins de remontées de fil. Globalement, c'est très chargé, mais ça se passe plutôt bien. Je vais passer la parole à Guillaume pour la suite. Bonsoir. Merci. Donc là, en fait, ces cartes-là, elles nous donnent un état du trafic. C'est-à-dire qu'à tel endroit, on a tel volume de trafic. On ne connaît pas vraiment les pratiques. Donc, on a doublé le dispositif d'enquête en mettant en place ce qu'on appelle un relevé, enfin, une enquête origine-destination qui nous permet d'avoir d'où sont venus les gens qui passent sur le secteur et où est-ce qu'ils vont. C'est ce qu'on appelle une enquête OD par relevé de plaques minéralogiques. Je ne sais pas si vous étiez là dans le secteur courant octobre, mais il y avait à peu près 50 enquêteurs qui étaient là. Le principe, c'est on retient quelques chiffres des plaques minéralogiques en entrée d'un cordon qui serait globalement l'ensemble du périmètre qu'on voit ici. Et on les enquête et on les retrouve parfois en sortie. C'est-à-dire que c'est du transit. C'est des gens qui sont rentrés à un endroit et qu'on a retrouvé à un autre endroit. Et des fois, on les trouve en entrée et on ne les retrouve plus à l'intérieur. Donc ça, c'est de l'échange. C'est des gens qui se sont arrêtés sur le secteur ou inversement. Des gens qu'on n'a pas eu en entrée et qu'on n'a qu'eux en sortie. C'est des gens qui étaient déjà sur le secteur, sur notre périmètre d'études et qui sont sortis. D'accord ? Donc, bien évidemment, tout ça est anonymisé. On récupère ces données-là et ça nous permet de mieux caractériser ces volumes de trafic. Et on a voulu vous présenter ça en deux temps. Tout d'abord, le secteur ouest et ensuite, le secteur est. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez pu voir sur les cartes précédentes, en fait, on n'a pas la même pratique de déplacement sur ce périmètre d'études. Sur le secteur ouest, comme ça a été dit précédemment par Baptiste, on a beaucoup plus de trafic. C'est ce qu'on voit ici. Les flèches d'entrée et de sortie, elles sont assez marquées sur le secteur Libération, sur le secteur Alaï, sur le secteur Chater. On a beaucoup, beaucoup de flux qui rentrent. Donc, ce territoire, il a ce rôle de porte d'entrée. En fait, il va venir concentrer les flux qui viennent du sud, de l'ouest, comme on a vu, le matin et qui vont aller notamment en direction du nord pour aller rechercher les grandes infrastructures qui ont déjà été évoquées, que ce soit M6, que ce soit le tunnel sous-fourvière, le BPNL, etc. Donc, une orientation. Donc là, on est à nouveau le matin. On a présenté. On ne vous présentera pas le soir parce que c'est strictement symétrique. Donc, imaginez qu'il y a des flèches dans l'autre sens. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, on voit les flèches qui nous donnent d'où viennent les gens. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, le secteur d'Alaï, on voit qu'on a des flèches importantes qui arrivent, mais pour autant, on n'a pas une grande flèche dans le secteur libération. On a des secteurs qui vont aller même dans le périmètre interne, Téol, donc notre périmètre d'études, etc. Donc, au final, on n'a pas un seul flux de transit très marqué qui viendrait du sud ou de l'ouest qui viendrait traverser complètement notre périmètre. Donc, le trafic d'échange reste très important. Si on regarde sur la partie est, là, on est toujours sur la même échelle sur les deux cartes. Je vais remettre pour comparaison. On voit qu'on a des trafics qui sont beaucoup, beaucoup plus réduits parce qu'on n'est pas sur un territoire qui cherche à rejoindre les grandes structures. Donc, on a des flux qui échangent entre eux. On a beaucoup plus de trafic interne sur notre périmètre d'études et on a encore quand même des phénomènes pour aller rejoindre notamment le matin le secteur des Espérides, des flux nord-sud sur ce secteur-là. Mais on va avoir des trafics beaucoup, beaucoup moindres sur la partie est de notre périmètre d'études. Une mention spécifique sur le secteur du point du jour. Le point du jour, il n'a pas vraiment moins de trafic que le secteur chatter ou le secteur à l'AI. C'est juste qu'il a un fonctionnement qui par rapport à notre périmètre d'études est complètement différent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui passent sur le secteur du point du jour mais qui ne vont pas rentrer dans le périmètre qui nous intéresse plus spécifiquement. Ce sont des gens qui vont continuer nord-sud et qui vont être en marge de notre périmètre. Donc, il y a des volumes de trafic. Ne vous me prenez pas sur les conclusions que je vous dis. Mais par contre, ce n'est pas un trafic qui va intéresser directement notre secteur d'études. Autre information qu'on a pu exploiter, aujourd'hui, on a ces enquêtes qui ont été faites le jour des comptages qui nous permettent d'avoir une vision assez claire du trafic mais on a aussi l'avantage aujourd'hui d'avoir des nouvelles technologies qu'on peut exploiter pour comprendre le fonctionnement du trafic. Ces nouvelles technologies, c'est ce qu'on appelle les données FCD. C'est le floating car data. C'est pour faire simple, toutes les voitures modernes qui sont équipées d'un GPS, ces données-là, elles sont renvoyées à votre constructeur qui les centralise et qui les revend pour mettre à disposition bien évidemment anonymisées aussi. L'intérêt pour nous, Bureau d'études, de travailler sur ces données-là, c'est que ça nous permet d'avoir une vision assez claire de l'usage du fonctionnement de la territoire. Cette carte-là qui peut paraître un peu pas évidente en premier lieu, elle se lit assez simplement. On a pris un périmètre assez large puisqu'on va quasiment jusqu'à Brinda, jusqu'à notre périmètre plus resserré ici. Ça nous donne sur chacun des axes, par sens, c'est pour ça que vous avez deux éléments, vous avez la part du trafic de transit, donc des gens, le volume de gens qui en fait seraient venus de l'extérieur et qui seraient repartis à l'extérieur. C'est-à-dire que leur origine et leur destination ne concernent pas du tout ce que vous voyez à l'écran. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde sur notre secteur d'études, en fait, les axes structurants qui ont déjà été évoqués, Charles de Gaulle, Joliot-Curie, Ményval, Eisenhower, etc., elles ont des parts de transit qui sont bien en-delà, en-dessous de 50%. Donc, l'idée qu'on a qu'on est sur un territoire de passage, qu'on est sur un territoire où, en fait, on a des flux ouest vers nord, vers est, etc., il y en a, les enquêtes nous le prouvent, mais il n'y a pas que ça. Et ce flux-là, il est plutôt minoritaire. On a beaucoup plus de flux qui ont besoin, enfin, qui cherchent à échanger avec les besoins locaux ou le bassin de vie et qui vont aller vers l'extérieur. Je laisse la main sur le... Bonsoir. Donc, moi, je vais sur la partie transport en commun, donc après cette partie plutôt axée sur la circulation routière. Donc, ce qu'on voit en termes de façon dont fonctionne aujourd'hui le réseau de transport en commun sur le territoire d'études, c'est qu'en fait, on a quelque chose de plutôt dual avec, on va dire, deux bassins versants, si on peut dire. Donc, plutôt la partie qu'on va appeler plateau du 5e qui est plutôt orientée pour un rabattement sur les modes lourds plutôt vers PRH qui permet d'aller chercher le métro A et les tramways T1 et T2. Donc, typiquement, c'est la ligne C21, notamment la ligne 46 également qui vont permettre ce rabattement. Et on a une logique qui change à peu près au niveau de Ménival, en fait, où plus à l'ouest de Ménival, on va beaucoup plus être sur une logique de rabattement vers Gorges de Loup. Donc, typiquement, là aussi, avec les lignes express de l'ouest lyonnais, la C24, la 73, la 72, qui vont plutôt emmener sur Gorges de Loup. Donc, voilà, on a vraiment ce fonctionnement, ce double fonctionnement. Et donc, là, clairement, ce qu'on dit, les objectifs qui ont été fixés pour Théol, et ça fait bien écho à ce qui a été dit par Séverine Lardelier en introduction, c'est bien de conserver cette possibilité d'aller vers Gorges de Loup tel que ça existe aujourd'hui et d'améliorer très significativement la capacité à se rabattre côté T-Presqu'île et côté PRH. Mais bien sûr, on continuera à fonctionner avec Théol dans cette double logique qui permettront certains, on le verra tout à l'heure sur les temps de parcours, d'avoir des choix d'aller plus sur Gorges de Loup ou plutôt sur PRH. Donc, on joue bien cette complémentarité et ce maillage du réseau. Un mot maintenant, on prend un peu de recul et on regarde la couverture du transport en commun. puisque Théol a un certain nombre de stations, ça a été exposé dans la partie ouest, donc Ménival, Alaïe, dans tous les scénarios et également Libération, dans le scénario qui passe un peu plus au nord. Donc, ces stations, elles ont ce qu'on appelle une zone de chalandise, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir se rabattre directement à pied ou à vélo. Mais il y a des gens qui viendront de plus loin et à qui il faudra aussi offrir des solutions. Alors, avec la voiture particulière et les parcs-relais, on y reviendra à la fin, mais surtout, avant tout, en transport collectif. Et donc, pour ça, on s'est intéressé en prenant un peu de champ à la couverture actuelle des transports collectifs dans la partie ouest de la métropole. Donc ça, c'est une carte qui est construite de manière assez simple. C'est une première approximation. Donc, on prend tous les arrêts de bus existants, on trace un cercle de 300 mètres autour de ces arrêts. On joint tout ça et on regarde quel est le pourcentage de la population qui est à l'intérieur de ces cercles. Donc, il y a des méthodes après plus fines en regardant où est-ce que les gens veulent aller, avec quel parcours, quelle pertinence. Mais là, déjà, on a une image qui est intéressante. On voit finalement que sur les communes qui sont desservies par Théole, donc le cinquième, Tassin-la-Demilune, Sainte-Foy-les-Lyon, Francheville, on dépasse les 80%, on dépasse même les 90% sur Sainte-Foy-les-Lyon. Craponne aussi, bien qu'un peu plus éloignée, a aussi un ratio qui dépasse les 80% de population desservie. Donc ça, c'est lié aussi à la structure urbaine de Craponne qui est très linéaire. Donc ça, c'est des structures urbaines qui se prêtent plutôt bien à la desserte en transport en commun et finalement avec relativement peu de lignes sur Craponne, majoritairement la C24 et sa déclinaison express, on arrive à couvrir 80% de la population. Par contre ensuite, effectivement, à mesure qu'on s'éloigne du cœur de la métropole, on a un taux assez naturellement qui chute. On est plutôt après autour de 60%, donc sur Saint-Génie-les-Eulières, sur Gréziot-la-Varennes, Brindard, on est même un petit peu en deçà. Mais voilà, on voit quand même qu'avec le réseau actuel qui pourra effectivement se renforcer avec Théol, mais avec le réseau actuel, on a déjà une bonne couverture de la population de l'Oiseul. On ne dessert pas tout le monde, mais on dessert quand même une grande majorité de la population actuelle. Je passe la parole à Diane. L'articulation des différents projets entre des maîtrises d'ouvrages justement différentes est aussi garant finalement des bonnes conditions de circulation et du coup, des bonnes conditions aussi de rabattement. La métropole de Lyon porte un certain nombre de projets, à la fois avec un horizon plus court-termiste mais également des projets à plus long terme. Pour ce qui concerne les projets à court terme, donc à horizon on va dire 2026, on peut noter le plan vélo qui est un travail qui a été engagé par la métropole en 2022 et qui va faire l'objet d'une délibération à la fin du mois et qui permettra d'accompagner finalement les projets des voies lyonnaises dont je vais vous parler juste après et permettant finalement d'avoir un maillage cyclable continu et sécurisé et qui favorise justement le rabattement notamment vers des stations d'infrastructures lourdes. Également, un autre plan stratégique qui a son importance qui est le plan piéton. L'objectif de ce plan c'est vraiment la requalification à la fois de l'existant mais également la possibilité de financer un certain nombre de projets d'aménagement de nouveaux trottoirs et de nouvelles voiries qui permettent encore une fois la sécurité et la continuité de ces cheminements piétons et qui également ont un enjeu qualitatif sur le traitement finalement de l'espèce publique. Sur les projets cette fois-ci de transport en commun on peut noter des projets qui sont en étroite coordination avec le Citral Mobilité que sont les corridors bus. Sur le secteur ouest on peut en noter deux qui vont en fait permettre de renforcer la fréquence et les amplitudes horaires des actuelles lignes C20 et C14. également une amélioration de l'offre générale sur l'ensemble du secteur. Sur des projets cette fois-ci à plus long terme donc avec à la fois un horizon à 2026 mais également un horizon qui est plus à 2030 on note principalement le projet enfin les projets des voies lyonnaises qui a été acté en 2021 et qui va permettre en fait d'avoir un véritable réseau express vélo sur l'ensemble des communes de la métropole avec un certain nombre de radiales mais également aussi des lignes du coup cyclables qui sont davantage en rocade comme la ligne numéro 5 qui permettra en fait de rejoindre justement vos envelins à Frangeville. Un certain nombre de ces voies lyonnaises sont prévues en fait à l'horizon de Théol la voie lyonnaise 5 dont je viens de vous parler mais également la voie lyonnaise 11 qui permettra justement de relier le centre de Lyon à Craponne en passant justement par le secteur de Théol et sur le secteur est ce sont notamment les voies lyonnaises numéro 8 et 9 en fait qui permettront justement de desservir la presqu'île et puis le secteur de Jean-Massé. Je repasse la parole. Merci. Donc maintenant là on était sur les perspectives à court terme et ensuite là on va regarder ce qui se passera au-delà de 2030 avec l'arrivée de Théol. Déjà un mot puisque vous allez travailler sur le rabattement sur les stations donc comme je le disais le premier rabattement c'est avant tout le rabattement des gens qui sont autour de la station donc à pied en mode actif et donc là je disais tout à l'heure que les cercles à 300 à 500 mètres autour des stations c'était vraiment une première approximation parce qu'en fait ça disait rien du maillage vierre et le 5ème arrondissement et les communes autour c'est pas un maillage bien régulier bien orthogonal donc il y a des stations qui sont plus ou moins accessibles suivant les points cardinaux d'où on les regarde donc ici on s'est vraiment attaché à vous présenter un travail assez fin donc d'isodistance d'isochrone même puisqu'on regarde pour chacune des stations où est-ce qu'on peut aller en marchant à pied 10 minutes on tient compte de la pente puisqu'il y a des stations qui sont dans des secteurs relativement ou même fortement pour certains marqués par la pente je pense à Ménival on voit typiquement si on prend Ménival on voit que le long du boulevard des Espérites donc qui est à plat on peut aller relativement loin en 10 minutes par contre si on prend la rue de Boyer donc qui monte qui monte très fortement on va pas très très loin voilà donc là on a présenté ce travail plus fin donc qui vous permettra en atelier de vous chercher de manière un peu plus fine sur les cheminements autour de ces stations sur la qualité du fait de se promener le long de la rue du commandant Charcot par exemple pour aller rejoindre la station donc voilà vous aurez ce support là on note des zones de recouvrement entre les stations la plupart des stations il y a des zones entre elles qui permettent d'aller indifféremment en 10 minutes soit par exemple soit à Point du Jour soit à Charcot le long de la rue François-Jeunin donc ensuite on a fait un travail donc au delà de ces isochrones de compter le nombre de personnes que l'on trouve ou que l'on trouvera dans la prospective telle qu'elle est portée aujourd'hui par la métropole à horizon 2040 dans ces zones dans ces zones de chalandise donc ça ça vous donne une première idée du poids relatif des stations et de leur évolution dans le temps donc si on se place aujourd'hui alors aujourd'hui entre guillemets en 2015 on distingue grosso modo deux groupes de stations plutôt les stations Alaïe et Ménival qui ont un petit peu moins de monde autour alors Ménival ça peut paraître surprenant puisque c'est très dense autour mais aussi lié à cette zone de chalandise qui n'est finalement pas si étendue à cause de la pente mais également à cause du maillage du maillage vier et puis des stations où il y a un peu plus de monde donc Libération Point du Jour et les deux stations Charcot alors pour la lisibilité de ce plan on a représenté la variante la variante Salette par contre en termes de en termes de chalandise on est sur des choses très très proches au premier ordre on peut considérer qu'on a le même nombre de personnes qui peuvent se rabattre sur Charcot-Salette et sur Charcot-Provence à l'horizon Théol donc sur la partie sur la partie au sol il y aura donc un tramway principalement en double voie donc une emprise d'environ 7 mètres sur la voirie et donc des impacts plus ou moins marqués sur le plan de circulation donc là on est dans l'option dite A donc dans l'option A le tunnel émerge au niveau de Ménivale ça c'est un invariant ce sera la même chose dans la variante B il emprunte l'avenue de Ménivale donc les dispositifs que l'on doit installer sur l'avenue de Ménivale donc notamment la trémie de sortie impose sa mise en sa mise en sens unique donc ici dans le sens est-ouest alors c'est une rue qui tourne d'abord vers le nord plus vers l'ouest et ensuite le tramway Théol donc s'engage sur l'avenue Eisenhower et ensuite sur la rue Joliot-Curie pour arriver jusqu'à jusqu'à Alaï la petite flèche au bout montre que c'est prolongeable donc le terminus du projet que l'on étudie aujourd'hui c'est bien Alaï par contre tous les projets que l'on étudie peuvent être prolongés ultérieurement notamment vers Rapone deuxième impact sur le plan de circulation donc j'ai parlé de la mise à sens unique de l'avenue de Ménivale il y a également ici la mise à sens unique de la rue Joliot-Curie donc dans le sens ouest-est donc pour permettre une insertion du tramway sans avec peu d'impact en tout cas sur les propriétés les propriétés alentours il y a un point dur au bout de la ce qu'on appelle un point dur d'insertion au bout de la rue Joliot-Curie où la rue Joliot-Curie se rétrécit assez fortement il y a plus que deux voies il y a une double rangée d'arbres donc là on étudie encore beaucoup de solutions on n'est pas au bout de l'exercice il y a plusieurs solutions soit de mettre de faire ce qu'on appelle un site mix c'est à dire de partager un ou deux sens de circulation entre le tramway et la circulation générale sachant qu'on aura quand même moins de monde sur ce petit barreau puisque l'indécence de la rue Joliot-Curie sera fermée ou des possibilités d'élargissement de l'ouvrage ferroviaire qui permettrait donc d'avoir plus d'espace et donc d'insérer le tramway en site propre les pointillés que l'on voit le long le long du trait plein matérialisant Théol c'est une voie cyclable donc la loi impose à tout projet de transport en commun en site propre d'avoir un aménagement cyclable long et c'est également une volonté forte de Citral Mobilité que d'avoir des aménagements qualitatifs et donc ça permet de faire le lien entre les voies lyonnaises dont Diane Neveau parlait à l'instant donc notamment la voie lyonnaise 11 qui vient de l'est et qui repart vers l'ouest donc elle pourrait emprunter les aménagements le long de Théol sont du niveau de qualité d'une voie lyonnaise et donc là la voie lyonnaise 5 telle qu'évoquée c'est plutôt une intersection un croisement de lignes de voies lyonnaises elle ne bénéficie pas elle de l'infrastructure construite le long de Théol la deuxième option donc celle qui dessert celle qui dessert Libération donc elle émerge également au niveau de Ménival elle impose la même contrainte de mise à sens unique de l'avenue de Ménival par contre elle n'a ensuite plus d'impact sur le plan de circulation c'est à dire que l'ensemble des sens de circulation existant aujourd'hui sont maintenus donc l'avenue du général Brosset est aujourd'hui à double sens elle l'est également dans ce scénario là l'avenue du général de Gaulle idem justement pour prendre un peu moins de place notamment sur l'avenue du général de Gaulle ici pris l'option d'un projet dit en sens dissocié donc on a bien une station à Libération juste avant que les deux dans ce secteur là juste avant que les deux voies se séparent et une station à Alaï à ce niveau là donc les stations sont bien desservies dans les deux sens par contre les voies n'empruntent pas le même le même itinéraire donc on a bien l'équivalent d'une voie double mais dans deux rues dans deux rues différentes et donc pour revenir si je puis dire le tram emprunterait le chemin de la Rode donc là on a une emprise de l'ordre de 3 mètres 50 à peu près sur sur la chaussée et donc voilà comme je disais ici pas d'impact sur les sens de circulation et là aussi une infrastructure théole qui pourrait enfin l'infrastructure associée à théole l'infrastructure cyclable pourrait être utilisée par la voie lyonnaise 11 donc pour faire le lien entre l'est et l'ouest c'est une des deux options sur cette voie lyonnaise donc vous voyez il y a plusieurs aménagements qui vont nécessiter de reprendre le plan de circulation sur le secteur ce soir on va vous donner un petit éclairage sur les impacts routiers de manière générale ce sera l'objet d'un atelier spécifique à la fin du mois ce qu'il faut retenir c'est que par rapport à la situation que vous connaissez sur le secteur en 2030 la bonne nouvelle c'est qu'en 2030 avec théole on a une réduction de la part modale voiture sur le périmètre d'études qui vous a été présenté ce soir pour ceux qui ne sont pas toujours à l'aise avec ces notions de part modale en fait les flux émis ou attirés par un secteur on va les définir en pourcentage qui vont être où on va utiliser la marche à pied le vélo la voiture etc et les transports en commun donc la part modale de la voiture qui est encore déjà dans certains secteurs importantes dans Lyon on peut vite arriver à encore 35-40% en situation actuelle on est presque à 60% quand on sort de Lyon et bien cette part modale de la voiture elle va diminuer assez sensiblement à peu près entre 10 et 15 points donc par rapport en situation 2030 alors pour sortir ces chiffres là on se base sur des outils des outils notamment la modélisation de trafic qui fera l'objet d'un atelier spécifique aussi la semaine prochaine de mémoire voilà où on explique les méthodes mais on va dire que cette situation 2030 on a beaucoup d'effets on a à la fois l'effet démographique en 2030 et parmi les nouvelles populations qui vont arriver on a de moins en moins personnes motorisées donc ça joue aussi sur la motorisation générale on a aussi tout le développement de l'agglomération de l'offre TCC au niveau de l'agglomération tous les projets on a aussi la saturation croissante du réseau VIER c'est à dire que plus on a de voitures en 2030 les conditions que vous connaissez aujourd'hui elles se dégradent donc forcément les modes alternatifs deviennent beaucoup beaucoup plus intéressants par rapport à la voiture donc c'est ça qui explique qu'on a autant d'améliorations sur la voiture et le vol participe largement à cet effet on pourrait se dire comme ça en première approche que comme on a une diminution de la part modale de la voiture en fait on libère le réseau routier l'effet qu'on constate est beaucoup plus complexe et on vous le présentera à la fin du mois de janvier on travaille encore actuellement dessus sur tous ces impacts c'est qu'on a des effets en cascade en fait la première étape c'est qu'on a une baisse globale des trafics routiers c'est à dire que on a Téol les gens choisissent heureusement on va dire la nouvelle ligne on a des changements de comportement certaines personnes laissent leur voiture etc ce qui fait que en gros pour les flux qui sont émis ou attirés par notre secteur d'études on a un effet de fluidification on a des axes qui sont moins chargés parce qu'on a moins de gens qui vont utiliser le réseau routier pour autant à l'horizon 2030 comme je disais on va avoir la saturation un peu généralisée sur l'ensemble du secteur pas que sur le secteur qui nous intéresse au niveau de l'ensemble de la métropole en tout cas de la première couronne lyonnaise on aura beaucoup de saturation ce qui fait qu'en fait cet espace qui va être libéré il va intéresser d'autres personnes qui sont sur des axes qui sont saturés et en fait on va avoir des effets d'aubaine de gens qui vont se reporter sur le périmètre ce qui fait que ce qu'on aurait pu imaginer comme étant un effet qui permet de libérer la place de la voiture du secteur on a des effets qui sont beaucoup beaucoup plus contrastés et voilà donc on y reviendra plus à la fin du mois au prochain atelier si c'est un sujet qui vous intéresse vous êtes les bienvenus autre sujet également c'est tout le sujet du rabattement en transport en commun sur notre ligne Téol donc sur la carte qui vous est présentée ici on a simplifié l'itinéraire de Téol et avec les outils de modélisation qu'on a à disposition on arrive à voir quels sont les rabattements qu'on utilise les lignes TC qu'on utilise pour rejoindre Téol pour profiter des correspondances et on a vu quatre grands secteurs qui se distinguent depuis l'ouest notamment le secteur depuis Grézieux Craponne et Frangeville qui vont pouvoir se rabattre sur le secteur d'Alaï puisque dans les différentes variantes qu'on étudie on a une station d'Alaï grâce aux lignes C24 73 qui sont aujourd'hui déjà très fortement utilisées on va s'adosser sur ce réseau là pour avoir un système de rabattement TC efficace vers la station d'Alaï depuis Tassin Saint-Jeuny et Charbonnières plutôt vers Libération et vers Ménivale via les lignes 72 et lignes 5 également qui permettent de faire des correspondances on a aussi donc ça ça va être les principaux flux qui viennent en rabattement qu'on observe on a aussi un flux assez intéressant qui vient du sud donc depuis la ligne 14 qui vient d'Oulin et également depuis le TTOL on a l'avantage d'avoir ce pôle d'échange multimodal à l'Alaï avec du coup la correspondance fer qui est possible à cet endroit là également depuis on va dire Sainte-Foy-Ouest on va avoir un rabattement qui va être possible grâce à la ligne C20 et à la ligne 90 également pour rejoindre le point du jour et la station Charcot aussi sur ce secteur là depuis le nord on voit que on voit que le réseau ici il est très orienté du coup nord-sud enfin gorge de loup vers secteur Espéride et bien toutes ces lignes là elles vont participer à permettre un bon rabattement depuis le secteur de la demi-lune et depuis le Lyon 9ème jusque justement alors soit vers Alaï avec la C21 mais aussi surtout vers Ménival et vers point du jour également avec respectivement les lignes C24 la ligne 14 la ligne 75 la ligne 65 qu'on n'a pas représenté spécifiquement etc et également vers le point du jour également avec la ligne 45 et la ligne 90 dans ce secteur ici on a aussi un effet de rabattement depuis l'est de Lyon 5ème vers le point du jour et vers Charcot grâce aux deux lignes C21 qu'on voit ici sur ce secteur là donc aujourd'hui avec l'offre existante on arrive déjà à proposer un rabattement qui permet d'inonder de rabattre un nombre de personnes assez intéressantes sur l'inteol un des enjeux du projet sera justement de renforcer et de maximiser cette desserte ferroviaire cette desserte pardon bus excusez-moi deux derniers points qu'on voulait aborder avant de vous laisser travailler c'est la question des temps de parcours alors ça c'est un tableau on a mis beaucoup de détails je ne vais pas rentrer spécifiquement sur chacune de la case mais on s'est intéressé vous avez dans le dossier de concertation des temps plutôt au départ des stations Théol et on a voulu ici également illustrer avec des temps au départ de zones un petit peu plus éloignées qui nécessitaient donc une correspondance bus Théol et donc je trouve que ce tableau il illustre bien peut-être pas flagrant au premier immédiatement mais il illustre bien justement cette complémentarité c'est à dire que Théol va être tinant voire très pertinent pour des deserts autour d'hôtels de région Montrochet autour de Debourg et on voit que sur la part d'yeux des gens par exemple partant de Craponcent vont avoir des temps de parcours similaires finalement entre le C24 et ce qu'on proposera avec Théol donc un petit peu meilleur avec la variante Souchet un peu en bas de fourchette de l'actuelle avec la variante Montrochet donc on est sur des choses similaires et donc des gens qui auront des choix sur la façon dont ils peuvent se rendre à la part d'yeux depuis Craponcent à noter quand même là on parle temps de parcours alors les temps de parcours c'est une notion qui est toujours assez compliquée à manipuler parce qu'il y a des fois autant de temps de parcours que de course de bus chaque jour là on a choisi une option où on ne tient pas compte du temps d'attente du premier véhicule que les gens vont prendre donc aujourd'hui quand on annonce la fourchette sur le C24 c'est bien je monte dans mon C24 et je déclenche mon chrono et j'arrête mon chrono quand j'arrive à l'hôtel de région Montrocher et pareil avec Théol bien sûr par contre on prend bien sûr en compte tous les temps de correspondance que ce soit là pour le coup des temps d'attente de véhicules ou des temps de cheminement si vous faites la correspondance à PRH par exemple vous ne pouvez pas immédiatement téléporter du C21 au quai du T1-T2 il y a quand même quelques minutes à cheminer avec des escaliers à franchir donc juste un mot là je disais on n'a pas pris en compte le premier temps si on devait en tenir compte il viendrait améliorer encore un petit peu le gain de Théol puisque Théol passera toutes les 5 minutes donc ça veut dire si j'arrive aléatoirement à l'arrêt j'attends en moyenne 2 minutes 2 minutes 30 et à l'inverse les bus du secteur aujourd'hui sont plutôt autour de 7, 8, 9, 10 minutes donc voilà quelques minutes donc si jamais on devait refaire ce tableau en tenant compte d'un temps d'attente moyen il viendrait encore bonifier un petit peu les gains qu'on a qu'on a sur Théol sur Francheville alors Francheville c'est un petit peu différent puisqu'on est plutôt sur un rabattement sur Charcot donc avec le C20 et là on voit également des gains de temps assez intéressants là sur l'ensemble des destinations et les gains de temps alors ça c'est pas une surprise les plus intéressants sont depuis le point du jour là on est sur sur une origine qui est directement sur Théol là il n'y a pas il n'y a pas de rabattement direct en bus et c'est là effectivement qu'on trouve les gains de temps les plus intéressants par rapport aux gains de temps actuels Un dernier mot puisque c'est un des sujets sur lesquels on attend vos contributions donc sur cet atelier donc ça ça ne c'est la question du pôle d'échange multimodal qu'on avège souvent par PEM et la question du parc relais donc comme ça a été dit c'est une question qui est à l'étude une décision sera prise par les élus de Citral Mobilité à l'issue de cette concertation on voulait juste illustrer ce qui peut se faire en termes de parc relais donc celui de Saint-Génie-Laval a déjà été décrit par Séverine avec ses différentes façons d'y accéder en fonction de la distance du covoiturage etc et on a également voulu illustrer avec un exemple le toulousain lui plutôt pour souligner la mixité qu'on peut avoir sur la parcelle du parc relais avec d'autres fonctions ici du bureau mais ça pourrait être un équipement sportif du logement donc voilà des objets quand même qui se travaillent qui ne sont plus uniquement des parkings effectivement on attend vos contributions là-dessus et puis sur l'ensemble des stations bien sûr on attend également vos contributions sur les modes de rabattement que sont le bus le vélo et la marche à pied tous les quatre pour cette présentation je vous propose qu'on traîne une petite dizaine de minutes de questions réponses avant de passer sur le format table ronde pour ceux qui ont participé aux réunions publiques vous savez qu'y compris en format table ronde on répondra à l'ensemble de vos questions alors on va prendre les questions comme je l'ai dit tout à l'heure on va vous demander de parler dans le micro donc on vous amène un micro pour que les gens qui nous suivent à distance puissent bien entendre donc on va prendre oui on va prendre votre question monsieur et ensuite madame et puis on refera un petit tour c'est une question brève sur le dernier tableau que vous avez montré depuis Frangeville on voyait marqué 28 minutes pour la part Dieu je voulais m'assurer que le chiffre était bien 28 et pas 48 comme celui d'au-dessus merci pour cette alors en fait il y a une petite coquille a priori sur le tableau m'a-t-on dit sur le tableau précédent sur Frangeville on m'a dit ça dans l'oreillette oui effectivement il y avait peut-être une coquille c'est depuis Frangeville oui c'est fait la dernière version il y aura une nouvelle version qui sera mise la version qui sera mise en ligne sera la bonne version ne vous inquiétez pas effectivement il y a peut-être une ou deux coquilles qui restent alors la coquille qui a été corrigée dans la dernière version elle porte sur la dernière case est-ce que c'est là-dessus que portait votre question ? par Dieu variant de Suchet c'est marqué 28 minutes depuis Frangeville et je trouvais ça un petit peu surprenant tout à fait non mais effectivement cette case a une coquille sur les deux sur les deux sur les deux temps de parcours donc je l'avais corrigé mais apparemment c'est pas arrivé jusqu'à l'écran donc bien sûr sur la sur la présentation qui sera mise en ligne ce sera corrigé pardon pour ça on vous transférera effectivement en plus on a vos adresses mail à vous qui vous êtes inscrit et du coup en plus de le mettre en ligne à vous on vous transmettra le powerpoint avec le bon tableau on s'en excuse bonsoir oui bonsoir il a été relevé l'importance de garder un bon fonctionnement des transports en commun existant mais le C24 entre autres il est presque partout sur une voie dédiée depuis Alaï jusqu'à Gorge de Loup et si le théol passe par la par l'avenue Maryse et au religieux curie qu'est-ce qu'il en est de ces voir ainsi que sur l'avenue Les Amnes et au Hors parce qu'on met à peu près 20 minutes d'Alaï à Gorge de Loup avec le C24 et là qu'est-ce qu'il en sera Effectivement ça marche Effectivement merci c'est une bonne question que je n'ai pas c'est une précision que j'aurais dû faire c'est qu'effectivement dans l'option A on a une plateforme qui est circulable par les bus et donc l'objectif c'est que les bus circulent également et donc bénéficient de ce site propre de ce site propre également donc suivant la façon dont sera traité le point dur au bout d'Alaï cela pourrait même permettre une extension du site propre du C24 On avait une question de Madame devant et ensuite Monsieur Oui moi j'étais surprise que vous n'ayez pas fait d'études sur les trafics routiers qui passent par Charcot alors à la fois on peut dire c'est un peu à la limite du secteur mais en même temps comme il va y avoir une station j'étais étonnée parce que la rue Charcot est aussi un lieu passage au trafic enfin bon voilà c'est une question de méthode Alors on n'a pas fait de comptage spécifique effectivement vous avez raison sur la rue du commandant Charcot néanmoins alors on y reviendra là aussi plus on ne pouvait pas tout traiter ce soir mais effectivement dans la partie plus extensive sur la circulation le 30 janvier bien sûr elle fait partie du modèle de trafic puisque toute la métropole fait partie du modèle de trafic donc on regarde également les impacts sur la rue du commandant Charcot néanmoins on voit qu'on n'a pas d'impact significatif sur le trafic qui circulera je parle sous le contrôle de mes collègues qui acquiescent donc voilà il n'y a pas d'impact et de report significatif sur la rue du commandant Charcot du ATL puisque dans cette section l'infrastructure est souterraine alors on avait monsieur et ensuite on aura madame juste après oui monsieur ici en boudranger une question par rapport aux congestions donc aujourd'hui on a un certain état des lieux des congestions remontées-t-il et autres vous avez sur l'un des slides en fait vous montrez qu'il y a une somme de différents effets donc évolution de la part modale augmentation de la circulation et ainsi de suite avec une conclusion qui est finalement bilan contrasté est-ce que je dois comprendre qu'en valeur absolue finalement la congestion projetée à l'échelle du projet en 2032 va être similaire à la congestion actuelle finalement malgré l'implantation du projet la réponse à ça en fait c'était le teaser pour l'atelier du 30 janvier donc alors ce qu'a expliqué Guillaume tu veux tu veux pas c'est qu'effectivement on a des effets qui sont contrastés donc la réponse c'est ça dépend ça dépend du carrefour ça dépend de l'insertion qui sera retenue pour Téol ça dépend de l'option qui sera retenue sur Téol et aussi on est en train nous de travailler sur des mesures par exemple d'ajout de voies de tourne à gauche ou de tourne à droite qui permettraient effectivement de simplifier le fonctionnement de ces carrefours par contre comme ça a été exposé on reste sur des carrefours qui sont stratégiques au niveau du secteur donc il faut pas non plus s'attendre à une fluidification complète de ces intersections là et puis je complèterai avec une chose c'est que aujourd'hui ces intersections elles sont saturées je pense notamment à Libération qui est quand même un cœur névralgique sur le périmètre d'études en 2030 on a quand même un développement socio-économique sur le secteur sur l'ensemble des périmètres notamment à l'ouest où ça se développe qui fait que de toute façon indépendamment de Téol la situation qu'on connait aujourd'hui va pas dans le bon sens donc l'enjeu pour nous avec Téol c'est d'essayer de profiter du report modal qui est offert grâce à l'infrastructure de Téol mais aussi essayer d'en limiter les impacts lorsque on passe par Libération par exemple pour reprendre cet exemple là donc c'est l'occasion de restructurer réorganiser les flux sur le secteur et d'essayer d'arriver à faire un équilibre donc clairement et vous avez raison dans le message que je voulais faire passer c'est que c'est pas parce qu'on met Téol sur le secteur qu'on va rendre la situation beaucoup plus fluide bonjour moi j'avais deux questions à vous poser la première je rejoins la question qui a été posée sur Charcot surtout parce qu'on va parler du rabattement est-ce que vous pouvez éclairer la situation à Saint-Irénée qui du coup va être peut-être un gros point de problématique de rabattement à venir et la deuxième question que j'avais c'est celle sur l'annonce d'un Téol toutes les 5 minutes j'avoue que je suis agréablement surprise mais est-ce qu'on peut parler de 5 minutes en moyenne est-ce qu'on peut parler de au mieux 5 minutes parce que là on va parler de soir de week-end comment finalement vous justifiez ce 5 minutes sachant que par ailleurs si j'ai bien compris on a quand même la problématique de faire passer Théol dans PRH sur des voies qui sont déjà empruntées par un autre tram voire deux autres trams alors peut-être on ne sait pas bien d'ailleurs s'il en restera un ou deux en plus de Théol donc toujours est-il qu'on a une vraie problématique de toutes les 5 minutes est-ce que c'est réaliste aujourd'hui ? Alors je vais tâcher de répondre à cette question à questions multiples je commencerai par la fin si vous le permettez ça me permettra de réfléchir au début alors clairement aujourd'hui ce qui a été montré par nos études ce qui n'était pas forcément le projet initial c'est qu'on ne sait pas faire passer 3 tramways du niveau de fréquence de Théol par PRH et c'est un peu moins forcément dans la tête des gens mais par le pont Gallieni donc on a un enchaînement de complexité lié aux ouvrages derrière aux zones de manœuvre puisqu'on a la séparation Théol et à PRH qui est une station très fréquentée je crois que je ne vous apprends rien donc voilà aujourd'hui on a dans nos études en faisant de la simulation dynamique c'est à dire en faisant en faisant circuler des tramways sur une infrastructure virtuelle avec des aléas réalistes qu'en fait si on tentait de superposer un Théol sur T1, T2 on arrivait à une situation où ça c'est cool parce que le tram il passe mais en fait un tram sur 3 qui arrivait indifféremment des 3 lignes ne pouvait pas pénétrer en station PRH puisqu'il y avait déjà un tram d'une autre ligne qui était devant lui donc ça ça a été jugé inacceptable et en tout cas pas conforme à la qualité de service qui est attendue sur T1, sur T2 et sur Théol d'où cette nécessité de travailler sur un remayage du réseau une réflexion sur le réseau pour n'avoir plus que deux lignes sur PRH et le pont Gavine donc aujourd'hui ce qui est étudié comme solution c'est soit d'avoir Théol comme un prolongement de T2 donc ce qui permet de n'avoir plus que deux lignes comme aujourd'hui donc on a un fonctionnement qui est similaire à aujourd'hui soit d'avoir un Théol qui continue au delà de Jean-Massé avec une ligne T2 qui serait elle coupée à Jean-Massé donc solution qu'on appelle recouvrement et donc dans cette solution là non plus nous n'avons pas plus de deux lignes qui passent par virage donc ça c'était le troisième volet de votre question il y avait un volet sur le Théol toutes les 5 minutes donc effectivement je ne l'ai pas précisé on parle de dessert à l'heure de pointe donc avec une décroissance si je puis dire dans les franges par contre on est quand même sur un service de forte amplitude type tramway qui va quand même assez loin dans les heures de la nuit c'est pas le 46 ou le dernier de circuler à 21h donc voilà on est vraiment sur une offre de qualité de mode lourd par contre oui 5 minutes c'est bien la fréquence aux heures de pointe et il y avait une question sur Saint-Irénée alors c'était une question plutôt comment je me rabats sur Théol ou c'était une question plutôt circulation on va vous inviter à parler dans le micro si ça ne vous dérange pas merci en fait la question est simple jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça la station prévue était plutôt à croix blanche donc entre Saint-Irénée et Charcot il s'avère que pour des choix techniques Charcot semble-t-il tient la corde mais pose un énorme problème de circulation au niveau du quartier Saint-Juix-Saint-Irénée qui aujourd'hui est complètement engorgé de véhicules de passage parce que c'est un quartier qui en fait est le site de beaucoup d'infrastructures qu'on parle d'établissements de santé qu'on parle de lycées qu'on parle d'établissements sportifs etc et aujourd'hui finalement alors qu'on va parler des rabattements moi je suis un peu déçue de ne pas entendre parler de ce qui se passe du coup sur ce secteur Charcot-Saint-Irénée parce qu'en fait on va poser les bases d'un rabattement potentiellement sur Charcot mais finalement on ne sait pas bien ce qui se passe sur ce secteur-là or ce secteur-là est peut-être l'un des plus problématiques en tout cas sur la portion on va dire pérafienne si tu peux me permettre de cette ligne alors effectivement c'est un secteur où on a un certain nombre de flux après parce que ça dépend si on est plutôt sur le secteur du quartier Saint-Irénée-Saint-Jus où là on a quand même une offre qui est double à mon sens qui est d'une part le funiculaire et également ce qui change aussi un peu la donne vous dites avant la station était à Croix-Blanche c'était le projet du métro où on n'avait pas le site propre sur alors il y avait il y avait une réflexion avec une double station enfin une réflexion une alternative on va dire avec soit une station du côté de Saint-Irénée soit du côté de Charcot aujourd'hui on a aussi cette offre complémentaire en tout cas cette catégorie d'offres complémentaires apportées par le site propre sur Choulan qui est quand même assez significatif sur le secteur qui permet quand même d'améliorer et surtout de finaliser les temps de parcours et après du quartier de Saint-Irénée on pourra avoir des rabattements sur la station Charcot donc là plutôt en mode actif je dirais plutôt en vélo ou en trottinette plutôt capier la grosse problématique sur Saint-Irénée encore une fois c'est qu'on s'adresse à plutôt une population PMR ou enfant donc pas des gens qui peuvent être facilement en situation de mobilité active parce qu'autant que des gens on va dire de ma tranche d'âge utilisent une mobilité active c'est tout à fait normal mais par contre là je vous parle de gens qui peuvent pas faire une mobilité active type vélo alors effectivement Théol n'offre pas de dessert direct du quartier du quartier de Saint-Irénée alors j'ai parlé des modes actifs le long de la rue du commandant Charcot il y a aussi la ligne C20 qui permet soit d'aller directement en presqu'île soit de se rabattre sur Charcot donc c'est vraiment comment cette ligne rayonne autour des stations de Théol oui je pense que votre question elle va vraiment permettre de nous faire passer sur le volet atelier parce que effectivement dans ce sujet de Charcot en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que les personnes de Saint-Irénée aujourd'hui dans les études qui ont été menées en fait il y a tout trillon qui est plutôt en lien avec le funiculaire voilà non non je comprends bien ensuite on a bien Saint-Irénée et ce qu'on a vu c'est qu'aujourd'hui comme on a le site du bus qui amène directement à Perrache ils avaient déjà cette desserte et finalement qu'ils n'allaient pas si on prend l'option par la rue Montrocher revenir pour repartir voilà donc en fait c'est pour ça qu'avec le quartier Charcot province Chadrille en fait on a eu aussi d'autres concertations dans le secteur et ça fait émerger Charcot comme vraiment un secteur où il y avait un manque plus fort que par Saint-Irénée donc là ce que je vous propose c'est dans le cadre des tables rondes on vous a demandé quels étaient vos secteurs préférés quelque part pour vous projeter sur l'ensemble des mobilités dans ces secteurs là donc c'était l'équipe technique vraiment aller loin dans l'explication parce que ça nous semblait utile donc on est très nombreux ce soir il y a la métropole Citral AMO Jean-Luc Campagne Garand donc n'hésitez pas à nous solliciter parce que vous aurez un animateur de table et si vous avez des questions complémentaires techniques on est vraiment là pour continuer les échanges Merci pour cette transition toute trouvée sur ce temps d'échange en table ronde avant de vous expliquer comment ça va fonctionner je tiens à remercier les personnes qui nous ont suivi en ligne vous pourrez retrouver le compte rendu de ces tables rondes sur le site internet et sur la plateforme et sur l'onglet compte rendu des rencontres et puis je vous invite comme je l'ai dit en séance à participer aux questionnaires en ligne donc on vous remercie on vous dit à bientôt pour les prochaines rencontres et puis on vous remercie Sous-titrage FR ?